Bonjour, mon nom est Karine Savary, je suis la conservatrice de la Société d'Histoire des Sherbrooke où on se trouve. J'ai participé au projet Québec. Bonjour, mon nom est Chloé, je suis l'assistante à Karine. On a une collection d'objets d'environ 3500 objets séparés dans deux réserves différentes. Donc, la réserve où on se trouve aujourd'hui, c'est vraiment pour les petits et moyens objets. Donc, on se concentrait vraiment sur la pièce ici au devant. Le principal problème est que la pièce est très petite. Donc, il fallait repenser vraiment le plan au complet. Il fallait utiliser les étagères qu'on avait en majorité déjà acquis. Bien évidemment en ajoutant quelques tablettes dedans. Mais dans le fond, c'était juste de mesurer l'espace qu'on avait et de rebouger les étagères pour avoir une meilleure circulation et éviter de, dès qu'on rentre dans la pièce, être déjà dans les objets. L'étape des plans est vraiment une étape très importante parce que ça permet vraiment de mettre en lumière ce qu'on va faire, de mettre en lumière les problèmes aussi de notre réserve et de voir où sont nos collections. Le principal objectif et ce qu'on a fait en grande partie, ça a été de bouger toutes les étagères. C'est vraiment amusé à bouger les étagères le plus qu'on pouvait. Donc, pendant une après-midi, on a découpé nos petites étagères à l'échelle pour les placer, pour essayer de gagner le plus d'espace. Donc, pour nous, étant donné qu'on voulait gagner le plus d'espace possible pour rentrer le plus d'objets, on n'a pas fait de calcul d'espace. On y est vraiment allé avec le plus de gains possible. Donc, en bougeant les étagères, au départ, elles étaient toutes dans cette direction-là. Donc là, c'était vraiment de les bouger au complet. Et l'important était vraiment de conserver une table qu'on venait mettre ici. Durant cet exercice, on ne s'est pas rendu compte qu'on gagnerait le plus d'espace qu'on croyait. Donc, au final, on a pu rajouter des étagères ici et ici également. Donc, aujourd'hui, on a pu rajouter des étagères qu'on n'avait pas prévues en plus. Donc, on voit ici le plan avant. Donc, on voit qu'il y a de la non-collection, mais aussi plusieurs fournitures qu'on a sorties. Et le plan après. Donc, la seule chose qui est restée, c'est vraiment la table sur laquelle on se trouve. On voulait la conserver pour vraiment pouvoir venir travailler, prendre des photos par après pour la base de données, préparer les objets pour soit une nouvelle exposition ou qu'ils partent dans une autre institution. Donc, c'est une table qu'on a construite vraiment personnalisée pour qu'elle puisse se fermer quand on a besoin et qu'on la rouvre quand on vient travailler. C'est parti ! C'est parti !